bonjour la youtube world le retour écran est d'une violence extrême contrairement apparence je ne viens pas de me réveiller parce que tu vois la blague dans tout ça c'est que pour se réveiller faut dormir et en ce moment bah en ce moment c'est un peu compliqué ah bah ça se voit là les nuits sans sommeil et la ring licht qui est censé améliorer tout le monde chez moi ça me fait encore pire on croirait la famille adams tel est là aujourd'hui c'est tri vêtements de tous mes vêtements c'est un grand mot parce qu'il ya des choses que je veux pas trier telles que les écharpes voilà les écharpes je sais que je garde les pyjamas j'ai pas besoin de trier je les fais il ya récemment les sous vêtements je vais pas les trier sur youtube parce que sous vêtements c'est sous le vêtement et ça n'a rien à foutre en tout cas selon moi sur ma chaîne mais le fait est c'est qu'on n'est pas là non plus pour faire des comparaisons toi tu fais mieux qu'elle a fait mieux que toi tu feras mieux de faire comme elle je m'en tamponne le tiroir en plastique à même la tour de rangement parce que chacun fait bien ce qu'il veut de ses vêtements mais il ne reste pas moins que moi le vêtement c'est pas ma passion et même si dans tes yeux j'en ai moins que elle lui ou lui ou elle ça reste que c'est une corvée et que faut que je fasse parce que je pense ne pas mettre la moitié c'est vraiment une corvée pourtant le tri ça fait du bien mais là les fringues si je laisse traîner c'est parce que je ne me passionne pas pour les fringues mais je vais faire catégorie par catégorie des catégories que je souhaite trier voilà je fais des catégories je veux pas y toucher soit parce que j'ai déjà fait soit parce que j'ai pas envie de trier ça et puis et puis le magie du montage va faire qu'il ya des choses que tu vas pas voir parce que sinon c'est une vidéo qui va durer une heure et demie par exemple s'il ya des essayages à faire je le ferai moi en amont si j'ai un doute sur un haut ou un froc je le ferai mon cul à l'air dans ma chambre tranquillement sans filmer parce que sur cette chaîne je ne fais pas d'essayage je ne fais pas de try on comme se dit dans le jargon de la youtube simplement parce que même si en toute objectivité ce que pourraient penser pierre jacqueline micheline et jean-jacques sur mon physique maintenant j'ai dépassé ce stade là mais c'est surtout avec moi le problème alors le plaisir dans cette histoire pour moi ça va être de voir l'avant après en haut on va trier tout ce qui est pantalon ça va du jean jusqu'au pantalon noir coupe droite classique et ici j'ai juste deux trucs où il ya des débardeurs en bas on va trier tout ce qui est eau tunique chemise tout ce qui est pull pull tout confondu tout ce qui est plus le plus fin donc plus basique je vais tenter également de faire un tri sur tout ce qui est manteau parce que ben là c'est à dire qu'on frôle un petit peu l'indécence mais pour ma défense parce qu'il faut bien que je prenne ma défense ce sont des manteaux des vestes des trench que j'ai acheté au fur et à mesure du temps si tu veux par exemple ce manteau là il doit avoir trois quatre ans on va commencer mon petit cadet parce qui est jean sachant que j'en ai un deux trois quatre cinq six et que pour ainsi dire hormis le rouge et l'un des brut je ne porte jamais de jean donc ma question est la suivante pourquoi donc ça va être plutôt simple hop celui là c'est quoi on sait pas trop on y car ma coma je crois que ça coûte cher ça ça dégage alors pour le jean suivant ça c'est pareil je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ça on est sur un jean qui se veut être tu sais un peu j'irai pas bout de queue parce qu'à ce niveau là on est plus sur un jean pas de déf le problème sur ce jean c'est que si tu veux dans le dos déjà j'aime pas trop le bouton pression comme ça qui a tendance à pas tenir même si il est pas serré mais quand je le porte dans le dos ça me fait un espacement qui fait qu'on voit le slope et moi qu'on voit le slope j'aime pas donc ça c'est pareil j'ai essayé de porter une fois ça m'a pas plu donc j'insiste pas celui là je crois que j'ai dû mettre une fois je pense que j'ai dû mettre une fois je le remettrai pas donc ça dégage celui là pareil on est sur un jean que je ne porte jamais donc temps tu noteras l'état est plutôt comme comme je te dis je prends soin de mes fringues mais en même temps je ne porte pas et puis la problématique pour revendre c'est que j'ai pas de taille alors certains oui je te dirais ici on est sur un 46 mais encore je suis même pas sûr ça je ne garde pas c'est de là par contre là on est sur un sur un brut que j'aime beaucoup parce que je le trouve très très agréable à porter et le rouge je l'aime bien aussi parce que ça change un petit peu et ma mère elle aime bien quand je le porte et je me sens à l'aise dedans donc voilà j'en garde que deux sur les six on a dit ici je sais pas si tu vois un banan mais tu vois pas fond noir voilà là tu vas voir trois pantalons noirs coupe droite classique je n'en jette aucun parce que j'en ai que trois et que et que étant donné le tri que j'ai fait dans les jeans et que le pantalon noir coupe droite c'est ma base à moi je garde les trois on va attaquer un énorme dossier j'ai essayé de faire autrement parce que que tu vois que de l'autre côté ça va être chiant les pulls alors les pulls court long basique fin les pulls ici on a un pull plutôt long certains diront une robe pull mais moi je le porte en pull puisqu'il est pas si long que ça je peux plus me le sentir ensuite on est sur un pull tu as déjà dû me voir avec dans une vidéo très sympathique très doux c'est un pull qui est non gratteux mais j'aime pas trop cette couleur sur moi je trouve que je la porte pas bien alors bah je vais m'en séparer je vais peut-être le propos à ma mère qui va quoi qui va être un peu grand pour ma mère j'ai l'impression et j'essaie de te faire voir la taille mais une fois de plus ces étiquettes quick et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je peux pas vendre parce que je coupe toutes les étiquettes et que qui dit couper toutes les étiquettes dit prendre toutes les mensurations des vêtements et flemme les meufs à flemme celui-là aussi tu le connais tu te rappelles dans un des blogs on avait recousu ensemble avec mes exploits de couture se décolter qui était bien trop long ça y est pareil ça fait deux ans qu'il est dans deux ans ou est qu'il est dans voilà avec un devant ouvert ça fait deux ans avec un col qui sert le kiki est-ce qu'on a une taille sur celui là ouais on a xl donc bon étant donné que je les rabibos chez moi même et tout tu vois c'est difficile mais je peux plus me le voir ce pull jure que ce pull tu ne l'as pas vu partout le pull verromoda que j'avais reçu alors que je te dise pas de bêtises il ya fort fort longtemps je crois même que j'avais ouvert cette box alors je sais plus si c'est la look hero ou si c'est la clique comment ça s'appelle click and fit il ya fort longtemps avant même je crois que ou alors je commençais la seconde main j'étais en train de mettre un pied dedans mais je commandais encore ce type de boxe et je crois qu'on avait été en nombre à l'époque a commenté cette boxe à recevoir ce pull le gris qui n'a pas bougé un depuis tout ce temps avec la dentelle noire là je peux plus me le voir je l'ai tellement vu porter sur facilement une dizaine de personnes dans les vidéos que malgré le fait que j'ai dû porter à l'est si je suis très large j'ai dû porter cinq fois c'est non pourtant verromoda on est plutôt bien mais c'est non je peux je peux plus l'encadrer un pull comme ça relativement fin un pull basique rose colvé je le mets jamais donc j'arrête de faire du sentiment de qui de quoi au caisse il est dans un très bon état mais je ne le porte pas tu sais le problème de la seconde main parfois tu vas tomber sur des pièces où t'aimes bien tu le reçois bon ma foi écoute on est sur une une pièce très originale c'est un pull un pull avec un un beau beau tomber on est sur un pull qui est en état neuf au demeurant avec un super décolleté là je suis dans une mimeul c'est à dire que je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas 1 tous les plus basiques sans exception ça dégage ça dégage je suis peut-être garder noir uniquement quand tu sais pas trop quoi mettre tu peux foutre le noir là on est vraiment sûr on sait jamais mais les autres ça dégage bon alors toi tu as cette chance que tu vois pas entre deux ce qui se passe il ya forcément le toccage de pliage correctement dans la bannette j'ai essayé quand même deux trois pièces pour être sur mon coup ce par exemple sur le pull où je doutais rouge et blanc là on va donc les pulls c'est fait les frocs c'est fait on va donc attaquer tout ce qui est blouse tunique chemise enfin chemisier et des hauts que j'ai pas envie de garder et je te ferai voir après ce que je garde toi j'essaie de couper la poire en deux déjà pour commencer je ne garde pas ce haut là c'est un c'est un haut en mousseline avec une doublure forcément avec un col clodine est ce qu'on a une taille là dessus pas le moins du monde pourtant il ya une étiquette qui pendouille pas le moins du monde mais c'est pareil c'est un haut que je dois mettre une fois l'année un haut un haut qui se veut être porté très près du corps avec un peu comme le pull gris un très grand truc ou alors ça je sais pas pourquoi c'est là depuis une éternité pareil dans les fringues j'ai dû le porter une fois j'achète des trucs décolletés mais je suis là avec l'aiguille en train de recoudre ça n'a aucun intérêt de faire ça parfois je je te jure que parfois je doute un peu si si les plafonniers tout ça si les ampoules sont bon état parce que j'achète ça pourquoi au bout du compte à pour m'en séparer forcément j'aime pas les décolletés on est sur une très longue très longue chemise noire à manche à là tu vois un petit peu mieux à manche à manche longue très longue chemise noire que je ne garde pas parce que parce que j'ai l'impression d'être dracula quand je porte ça et peut-être que je suis pas assez comment je dirais comme tu le sais moi la mode et moi ça fait deux et que j'ai peut-être pas le talent d'accessoires aisés de mettre donc que ça n'a ça n'a pas de sens sur moi une chemise à poids qui est très bien en super bêta en plus c'est c'est à je crois qu'il fait ça en sub en super bêta mais j'ai fait le tri j'en ai gardé trois sachant que j'ai une couleur différente à chaque mais des chemises à poids j'en ai plein ce qui a fait la différence c'est qu'elle est manche courte et je suis un peu moins fan des chemisiers manche courte voilà c'est pareil je crois qu'on a le même problème que l'autre c'est que quand je mets ça et moi j'aime pas foutre un débardeur et en plus en haut j'ai l'impression d'étouffer c'est archi trop décolleté à moins de mettre une broche mais bon la broche quoi et ou de recoudre mais c'est bon en fait le truc c'est que quand tu n'aimes pas les décolletés évite d'acheter décolleté pour ma défense toujours ce ce top là ce haut là je l'ai depuis je l'ai depuis vraiment très très longtemps ah bah le truc qu'on ne pourra pas me reprocher c'est de ne pas prendre soin de mes vêtements je crois jamais personne m'a dit qu'ils souillent avec tes fringues ah non tu sais quand on a un petit peu le le côté mon qu'un on fait gaffe à tous ses fringues aussi pour les deux vêtements suivants c'est des vêtements qui étaient dans la bannette à repassage même si mon sèche nage fait un très bon boulot de ce côté là il ya des pièces tu peux pas y couper au niveau du repassage il ya cette première pièce pièce là même si elle te paraît pas froissé elle est elle les les froissés c'est un haut que je vais pas garder simplement parce que le col est élastiqué et que je le trouve très très gênant on a des manches élastiquées que j'aime pas du tout qui rappelle le col élastiqué et j'ai l'impression qu'on j'ai l'impression d'être oppressé identiquement ce haut là je te le mets sur un simple pour que ce soit plus simple pour te présenter mais forcément la fraîchonnage lui il est propre mais faut le repasser c'est une tunique ouais c'est une tunique une blouse une blouse plutôt de la marque street one bleu comme ça j'en ai pas donc bien évidemment je la garde je vais la mettre quand même dans le dans mon pseudo dressing pour que tu puisses voir la finalité mais ne t'offusque pas ça doit être repassé je je le sais mais je n'ai que ça à repasser donc en fait je vais le repasser quand je vais avoir envie de la mettre quand on dit la magie du montage c'est vraiment ça ce que toutes les les grattages de barbichette et tout à côté tu vas pas les voir je suis en train de me dire effectivement on je suis en train de faire un tri et je me dis ouais mais fais chier putain ça si jamais je regrette si ça si c'est un mais pourquoi pourquoi est ce qu'on est comme ça qu'on fait du sentimentalisme sur de la fringue enfin merde il n'y a pas j'ai pas d'histoire avec cette fringue ces fringues là c'est de la seconde main je je n'ai pas d'histoire encore tu vois il ya un vêtement parce qu'on te l'a offert et que mais là il n'y a aucune valeur sentimentale pourquoi est ce que je suis comme ça je jure parfois je je te le dire et bon au niveau des manteaux veste et compagnie ça va être plus rapide donc le trench ce trench la rose ça dégage parce que je ne le mets pas ensuite ça tu te doutes je le garde parce que je l'aime beaucoup celui là je le garde parce que en fait j'en ai deux là il fait orange mais la vérité c'est qu'il rend rouge quand je le porte là on n'est plus sur un bordeaux ce qui fait qu'il rend rouge alors qu'on n'est plus sur un bordeaux je le garde parce que sont à peu près similaires à la différence même c'est que celui là il a une capuche et c'est ce qui va faire toute la différence celui là je le garde mais hop vient par là celui ci qui est ouais les couleurs sont pas très réaliste au niveau de la caméra celui ci je ne le garde pas on est à peu près il fait plus joli en fait j'ai l'impression avec la caméra là on est sur les manteaux veste j'appelle ça les manteaux veste ça forcément couleur camel clair comme ça ouais beige je garde parce que je n'ai pas ça c'est la grosse doudoune celle là elle est tellement balèze elle arrive un petit peu en dessous de la cuisse elle est tellement mais tellement chaude que je supporte pas je supporte pas d'avoir un pull avec cette doudoune je te disais donc faut que je mette un t-shirt en dessous pour pas pour pas babouillir sur place donc ça forcément que je la garde c'est vraiment le la doudoune quand il fait hyper froid et qui me sauve bien la mise alors là c'est pareil j'ai eu ma folie des vestes laura jo j'en ai quatre et puis est ce que je les porte ouais temps en temps celle là parce que j'aime bien sa particularité mais les autres la bleue je la dégage ça c'est sûr hop celle là je aime bien celle là je trouve qu'elle a des motifs assez sympa je garde parce que franchement peut-être qu'elles elles feront partie d'un prochain tri mais là j'ai trois couleurs différentes les motifs sont sympathiques et celle là au niveau de la texture elle est sympa mais pareil en délubis comme pas permis là on a ma vieille veste de sport qui a près de bon et loyaux service arrivé d'art qui bon bah voilà ce que ça donne au niveau du tri des manteaux bah j'y vois déjà un petit peu plus clair déjà le fait et c'est que tout est un peu plus espacé il me reste quatre eaux on va dire chemise tunique ce que tu veux j'ai 6 à 7 pull alors autant tout mélanger du gros pull du pull un peu plus fin et du pull tunique si je puis dire j'ai ma tunique à paillettes des noël et des jours de l'an mon pull de sport ici c'est pareil là au niveau des manteaux bon mes ceintures je les jette pas je les garde mais au niveau du monde des manteaux et des vestes c'est un peu plus épuré ça pourrait être plus est ce qu'on a besoin d'avoir cinq ou six manteaux non mais c'est à dire que c'est pas déjà des achats que j'ai fait récemment et on verra peut-être que j'arriverai à épurer un peu plus mais pour l'instant où je me dis ça me convient je ferai pas ça tous les jours parce que ça me gonfle mais ça me gonfle et donc pas le résultat il est là et je peux te dire que l'on n'est pas sur une petite panière on est sur une bonne panière et elle est blindée voilà bah c'est toujours ça et au toit bas ça peut te paraître rapide mais au moins j'ai passé quasiment l'après midi un donc non fera pas ça tous les jours ça c'est sûr voilà la youtube world alors je le retour écran est très compliqué aujourd'hui parce que je vois vraiment que la fatigue elle grignote là je vois que la fatigue elle gagne du terrain que c'est vraiment toi tu t'en rends peut-être pas content mais moi je le vois et c'est pas simple il ya des jours comme ça quand tu manques de sommeil quand eux c'est pas simple c'est pas simple prenez soin de vous prenez soin des gens vous aimez dites leur que vous les aimez plein de bisous et puis bah et puis à dimanche oui puisque je te posterai cette vidéo est ce que c'est compliqué les les allers-retours chronologique je te posterai cette vidéo mercredi donc à dimanche dans un vlog peut-être parce que là vu l'état du merdier on est sûr de rien des bisous